Le Conseil des ministres réuni ce mardi au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris une fois de plus des mesures importantes pour l'amélioration de l'équipement national ainsi que pour permettre aux catégories sociales les plus faibles de bénéficier elles aussi des retombées de la forte croissance de l'économie nationale. Ainsi va bientôt figurer parmi les nombreux chantiers de travaux publics entrepris dans tout le pays, l'agrandissement et la modernisation de l'aérogare Félix-Oufouette-Boigny de Port-Boué pour un montant de 3 milliards de francs. Au volet social, un acte majeur, le Conseil des ministres a examiné les mesures à mettre en œuvre pour qu'un plus grand nombre d'Ivoiriens aient accès à l'électricité. Un certain nombre de mesures ont été mises en place et la première mesure qui est probablement la plus importante est la réduction sensible du coût de l'abonnement. Ce coût aujourd'hui de l'ordre de 150 000 francs était dissuasif pour beaucoup. Même réduit en zone rurale, il restait dissuasif. Ce coût est ramené à 1 000 francs. Le reste du coût de l'abonnement étant étalé sur 10 ans. Donc une communication spécifique sera faite par le ministre en charge de l'énergie dans les prochains jours. Autre chapitre important sur lequel s'est penché le Conseil des ministres en cette fin d'année scolaire et universitaire, la fixation des dates des examens et concours scolaires. Pour le CEPE, 27 mai 2014, cette année 422 307 candidats. Les épreuves orales du BPEC du 3 au 6 juin et les épreuves écrites du 10 au 13 juin 2014, 309 000 candidats cette année. Le test d'orientation en seconde qui aura lieu du 10 au 13 juin, donc dans la même période évidemment. Les épreuves orales du BAC qui ont lieu cette année du 17 au 27 juin et les épreuves écrites du 30 juin au 4 juillet 2014 avec 222 946 candidats. Le Conseil des ministres a fait le point de l'état d'avancement du recensement général de la population et de l'habitat. La clôture du recensement général est reportée au 14 juin. Le CIO Le CIO – Sous-titrage FR 2021